Bonjour, mes chers amis, les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre horoscope du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis. J'espère que vous avez profité de votre été, que vous êtes bien préparé pour la reprise, pour la rentrée. On va voir du coup ce que vous réserve le mois de septembre ensemble. Je rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour l'ascendant, les signes lunaires, le signe solaire et aussi le signe Vénus, évidemment, dont le signe du Capricorne. Alors, on va démarrer déjà le tirage avec une carte, avec ce tarot-là, plutôt c'est un oracle, que je trouve aussi pertinent. Entre-temps, je profite aussi pour vous dire que j'ai réouvert des nouveaux créneaux pour les consultations privées, pour les personnes qui sont intéressées. Vous trouverez, comme d'habitude, mon site internet, toutes les informations, justement, sur mon site internet, voilà, qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes Capricorne, on va demander une carte avant de rentrer dans notre tirage tarot. Alors, un message pour le mois de septembre, un message de l'univers, du coup, pour vous. Et bien, la voilà. Déjà, regardez. J'ai demandé un message de l'univers pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Message dans une bouteille. Alors, c'est une carte importante, et elle a un message aussi un peu plus particulier. Et surtout, regardez bien, dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la paix. Déjà, ce que j'aimerais bien vous dire tout de suite, surtout la colombe, là, qui est... Voilà, et avec... Regardez bien, je ne sais pas si vous pouvez voir les... Les plumes. Il y en a une, deux, trois, quatre, et on a une, certaines aussi, qui sont un peu plus loin sur la carte. Bon. Déjà, ce que j'aimerais bien vous dire, qu'on a bien des défunts qui essayent de communiquer avec vous, mes chers amis les Capricornes. Ça, c'est clair. Une personne ou deux qui essayent de vous faire passer un message, donc soyez un peu attentifs aussi autour de vous, soyez aussi surtout un peu attentifs à vos rêves, d'accord ? Les messages ont tendance à être beaucoup plus communiqués, surtout, voilà, au moment de rêve. Mais surtout, ce que j'aimerais bien vous dire ici, on a bien une communication entre vous et quelqu'un, ou entre vous ou plusieurs personnes, qui va arriver à un moment de paix. Surtout là, peut-être après un conflit, après un débat, après peut-être aussi un laitige dans certains cas. Surtout ici, si on a un problème familial, un problème avec une personne que vous aimez, un problème avec un employeur. Donc, quelque part, là où il y a un problème au niveau de la communication, peut-être un contact qui a été coupé, quelqu'un qui vous a bloqué, voilà, quelque chose de ce type-là. Donc, on voit bien le retour de la paix ici, prochainement, durant le mois de septembre. Donc, je pense que vous allez avoir la possibilité, vraiment, un peu de calmer les os, d'un côté, mais aussi, pourquoi pas, d'arriver à un moment de calme, là où peut-être tous les deux, vous pouvez échanger convenablement, d'une manière structurée. Là où vous pouvez vraiment vous entendre aussi, et vraiment entendre ce que l'autre a envie de dire. Parce qu'évidemment, quand on est un peu, des fois, dans un conflit, surtout, la plupart des temps, c'est, on dirait, un dialogue de sourds, et bien, ça n'amène absolument à rien. Mais j'aimerais bien aussi vous dire que, surtout là, je m'adresse à une autre partie, ou à un autre groupe de nos amis les Capricornes, qui souffre de ce qu'on appelle, si vous voulez, l'anxiété, des problèmes de ce type-là, l'anxiété, le stress, voilà, des paniques d'attaque, par exemple. Voilà, ce type de choses. Donc, des crises de panique, pardon, on appelle ça comme ça, des crises de panique. Donc, ici, vous allez plutôt, ce mois-là, plus particulièrement, durant le mois de septembre, vous allez avoir un mois calme. Peut-être aussi, vous allez avoir la possibilité, justement, de calmer vos peurs, de calmer votre mental, de calmer vos émotions, jusqu'à un point, peut-être aussi, vous serez vous-même en position de contrôle. Donc, vous allez plutôt contrôler, justement, comment vous vous sentez. Peut-être que vous avez, jusqu'à maintenant, tendance à sentir les choses d'une manière exagérée, par exemple. Peut-être que vous êtes un peu sensible vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations. Donc, là, on dirait que vous allez atteindre comme une force, comme une forme vraiment de... Voilà, je me crée comme une forme de carapace, comme une forme aussi de protection, justement, autour de moi, au point que je ne me sens plus attaquée ou je ne me sens plus, si vous voulez, sensible vis-à-vis de ces choses-là. D'accord ? Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis sûre et certaine, mais ça peut parler à une personne ou deux. De toute manière, c'est un message qui devait sortir. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie tarot pour faire notre tirage principal. Alors, nos capricornes, c'est parti. Donc, un retour de communication, ça, c'est certain. Des nouvelles qui arrivent, ça, c'est certain. Déjà, on vous le dit ici, un message dans une bouteille. Donc, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, si vous attendez des réponses par rapport à peut-être quelque chose d'administratif ou quelque chose de légal, par exemple, là, on attend un verdict, on attend une décision portante, on attend peut-être un retour par rapport à une demande, que ce soit demande de crédit ou autre, certainement, vous allez avoir les réponses. Et tant qu'on a une énergie de fête, de célébration, une carte joyeuse, je peux ici partir du principe que pour la majorité, ça va être une réponse positive. Alors, je continue. On a bien aussi également le besoin, quelque part, de ramener un peu plus de fun, de ramener un peu plus de passion, de joie dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Surtout ici qu'on a la paix et surtout, c'est une énergie évidemment paisible, c'est une énergie positive, c'est une vibration haute. Donc, je pense que ça, quelque part, ça complète cette énergie-là qui est vraiment le fait de partager justement de beaux moments avec les autres. Donc, je pense qu'on peut parler de possibilité de réconciliation, on peut parler de possibilité de retrouvailles. Mais surtout ici, pour moi, je pense que vous allez vous-même, mes amis les Capricornes, durant ce mois-là, vous pousser à peut-être à sortir un peu plus, à surtout vous retrouver un peu plus avec vos amis, avec votre entourage. Mais surtout ici, le fait d'être bien entouré. Donc, vous allez vraiment faire le nécessaire pour pouvoir renforcer cette positivité autour de vous. D'accord ? Et certainement à travers, évidemment, les personnes que vous, vous jugez bonnes pour vous dans votre vie. Les personnes qui vous apportent de la joie, les personnes qui vous encouragent, les personnes qui veulent vous voir réussir, qui veulent vous voir évoluer dans vos vies. Surtout ici, on a bien quelque chose peut-être du passé qui pourrait surgir au bout d'un moment. Évidemment, j'ai parlé de réconciliation tout à l'heure. On se comprend bien, ça peut être une réconciliation avec un ex, ça peut être une réconciliation amicale, ça peut être une réconciliation avec, je ne sais pas, un voisin, un membre de la famille. Mais surtout ici, cette carte-là, des fois du passé, quand elle ressort, ça veut dire qu'on peut avoir des choses qui sont inachevées, quelque chose qui sont incomplets dans le passé. Et quand ça revient, ça revient certainement pour une raison. Ça revient parce qu'aujourd'hui, c'est la possibilité peut-être d'écrire le dernier chapitre dans cette histoire. Et finalement, fermez le livre et voilà, peut-être vous libérez de ce que cette histoire peut générer comme émotion, possiblement pour vous. Surtout ici, pour moi, avec cette carte, on a bien une grande prise de conscience par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi des fois un moment de révélation. On se réveille justement à une, peut-être, une information, une force, un sentiment, une énergie qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez voir telle et telle chose d'une manière différente. Et surtout ici, pour moi, je pense que ce que vous allez pouvoir changer, améliorer, voilà, par rapport à cette révélation ou autre, ça tourne autour de vous, ça tourne autour de votre force intérieure, votre courage, votre détermination. Peut-être que certains amis capricornes veulent, ce mois-là, décider de partir en activité indépendante. Donc on voit bien ce que vous voulez vraiment faire. C'est vraiment, voilà, pour vous, pour votre position dans le monde, votre mission de vie, comment vous, vous voyez, peut-être surtout ici, le côté indépendance dans l'activité, dans le travail. Voilà, on voit bien que peut-être, aujourd'hui, vous manquez peut-être de ça dans votre vie. Et certainement, c'est ce que vous allez un peu chercher à avoir, hein, durant le mois de septembre. Voilà. Parce que déjà, regardez bien avec cette carte, on dirait, surtout regardez bien aussi avec le dos de deck. Donc, il y avait, vous avez certainement expérimenté que ce soit des relations, des expériences, des choses qui vous ont mis dans une position de manque, mais aussi dans une position de faiblesse, dans une position aussi de blocage. On dirait vraiment, vous avez les mains et les pieds quelque part un peu liés. D'accord ? Peut-être une relation, justement, qui a été toxique, ou un travail qui a été toxique, une situation vraiment qui a été toxique. Dans certains cas, ça peut être aussi le cas où on a dû faire face à une forme de dépendance. Et je pense ici, vraiment, ça n'a pas été n'importe quelle dépendance. Je pense que pour certains, ça a été vraiment fort, hein. D'accord ? Alors, ça peut être aussi le fait que vous avez un partenaire, par exemple, quelqu'un dans votre entourage, qui est en train de vivre ce type d'énergie. Par exemple, c'est elle la personne qui a pu souffrir, justement, d'une forme de dépendance. Mais surtout, ce que je vois bien là, effectivement, le choix de changer les choses, le choix aussi d'apporter un peu plus de liberté dans sa vie, un peu plus de possibilités, de s'entourer de positivité, de s'entourer de personnes positives, et surtout de faire les choses que vous aimez. D'accord ? C'est une révélation en soi, hein. D'accord ? Bon, des fois aussi, les personnes en général qui passent par les crises, que ce soit crise de quarantaine, crise cinquantaine, tout ce que vous voulez, bon, parce que, voilà, la société, elle aime donner des noms, hein. Sur ce qu'on expérimente comme étape importante dans nos vies, bien que ce sont vraiment des nominations, pour moi, qui sont très péjoratifs. Mais on s'en fout, c'est pas ça le but. Mais juste pour vous dire que c'est très normal qu'à travers, vraiment, nos vies, on passe par des moments pareils. Par des moments, là, on questionne certaines choses. Là, on essaye de voir un peu nos vies d'une manière différente. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez aimé toute votre vie. Aujourd'hui, vous allez changer votre vie. Vous allez vous réveiller à la vérité que c'est pas véritablement ce que vous avez toujours souhaité d'avoir. Peut-être aujourd'hui, c'est plus important pour vous, parce qu'il y a une raison, certainement. Mais à la limite, c'est le moment, peut-être aujourd'hui, de changer. D'accord ? Voilà, donc, et surtout, regardez bien ici, devant vous, on a l'énergie de la lune. La lune, c'est, déjà, oui, le manque de clarté, ça c'est clair, mais aussi, c'est une énergie qui nous dit qu'il faut faire confiance à ce qu'on ressent dans son cœur, que ce soit son intuition, que ce soit son instinct. Parce que, oui, c'est vrai qu'au niveau visuel, on voit les choses mal. Peut-être qu'on voit pas les choses d'une manière claire. Peut-être aussi, vraiment, on a du mal à trancher. Mais, si on se fait confiance, si on prend le temps pour s'écouter, pour s'entendre, pour vraiment laisser cette petite voix vous diriger, vous allez certainement trouver votre chemin, et vous allez certainement prendre la bonne direction. Et quand on tire la carte de la lune, il faut s'imaginer qu'on dirait dans un forêt la nuit, là où la visibilité est quasi nulle, et, tout simplement, vous avez plusieurs chemins comme ça, mais vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vos sens aussi, d'accord ? Et vous allez essayer, quand même, de vous rendre là où il sera beaucoup plus en sécurité pour vous. Voilà, d'accord ? Alors, on a quand même ici deux arcades majeurs qui ont sauté pour le moment. Bon, alors, votre énergie, comment vous allez évoluer, surtout sur le plan personnel privé ? On a bien le 6 de coupe qui montre bien une énergie de passé, ça c'est clair, je vous ai dit qu'on a un rappel ici à l'ordre, par rapport à la situation du passé, peut-être une réconciliation, voilà, mais surtout, c'est une carte qui me dit bien qu'on a quand même des moments de nostalgie vis-à-vis du passé, on a quand même des moments qu'on a envie de revivre, peut-être des relations qu'on a envie de retrouver, des personnes avec qui on a envie de se réconcilier, des choses qu'on a envie peut-être de garder précieusement dans nos vies, et c'est votre droit. Si c'est quelque chose qui vous rend heureux, faites-le. Si cette personne est une personne, vous savez bien si elle existe dans votre vie, si elle continue à exister dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, ben faites-le, d'accord ? Voilà, parce que je pense surtout, ça fait partie de cet éveil que vous allez avoir, de cette révélation que vous allez avoir, parce que oui, on peut parler aussi d'un éveil spirituel, ça c'est clair, ça va vraiment, je pense que cette expérience-là, elle aura pour but de vous pousser à faire les choses qui vous plaisent, à vous entourer de positivité, et surtout aussi à apporter un peu plus de fun dans votre vie. D'accord ? Voilà. Surtout ici, cette carte, quand on l'attire, ça nous rappelle souvent l'enfant antérieur. D'accord ? C'est de vous connecter aussi avec petit enfant antérieur, avec, voilà, avec cette petite version, sincère, honnête, que vous avez, et qu'on a tous, évidemment, mais qu'on perd petit à petit, quand on évolue, quand on grandit dans la vie. D'accord ? Alors, l'ermite ici qui ressort dans l'entourage. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, on a des capricornes qui s'isolent, mais aussi, je pense qu'ils isolent pour une raison, étant donné qu'il y a des choses qui manquent de clarté dans vos vies. Surtout ici, cet isolement, ce n'est pas, par exemple, le fait que je coupe contact. Voilà, je ferme mon téléphone, je coupe absolument contact avec mon entourage, ou j'ignore les appels des autres. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. On peut tout à fait être bien entouré, on peut tout à fait rentrer à la maison. Là, on a certains membres de la famille, on n'est pas seul dans une maison vide, mais on peut avoir des moments, là où on a envie de méditer. Une heure, par exemple, quelques minutes. On a envie, tout simplement, d'être comme ça, voilà, dans le calme, avec soi-même, avec ses idées. Peut-être que vous avez envie d'écrire quelque chose dans votre journal, vous avez envie de décorer, vous avez envie de faire une activité, comme ça, en solo, là où vous pouvez être tout simplement avec vous-même. Et ça, c'est un besoin, et ça, c'est un sentiment aussi valable, valable et compréhensible. Et il faut le faire aussi de temps en temps, parce que c'est ce qui nous aide, en fin de compte, à se retrouver au niveau de l'ancrage. D'accord ? Mais surtout, ici, pour moi, ça peut être l'idée que, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on a bien une possibilité de retour, de réconciliation. Et comme cette carte, elle ressort dans la position de l'entourage, on peut avoir des personnes, justement, avec qui il y a eu une distance, avec qui il y a eu un éloignement, qui peuvent, encore une fois, revenir. D'accord ? Allez. Vos peurs, ici, et vos espoirs, je pense, surtout, surtout pour l'espoir, ici, c'est qu'on a envie, quand même, d'atteindre quelque chose, tout simplement, qui pourrait vous donner la satisfaction émotionnelle. Peu importe ce que ça peut représenter pour vous, parce que, dans certains cas, ça peut être, évidemment, un travail, ça peut être une relation, ça peut être aussi l'idée, que, par exemple, de reprendre contact avec cette personne qui compte énormément pour vous. je vous laisse interpréter ça, selon ce que vous, vous cherchez. Mais aussi, ça peut être l'idée qu'effectivement, on évolue. C'est que vous allez avoir un signe concret, ce mois-là, de l'univers. rappelez-vous les messages de tout à l'heure, les signes, les guides qui sont en train de vous protéger, vos défunts qui essayent aussi de communiquer avec vous, peut-être pour vous rassurer. Tout ça, juste pour vous dire, mes amis, les Capricorns, vous êtes en train d'évoluer sur le bon chemin. Je pense que, certains amis Capricorns, vous avez besoin d'être rassurés par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous êtes en train de chercher des signes. On cherche des signes, des fois, parce qu'on a envie d'être rassurés, parce qu'on a envie d'être sûrs qu'on est en train de faire la bonne chose. Parce qu'on a envie d'être sûrs si je prends une décision qui est une décision importante dans ma vie, j'ai envie de savoir que je suis en train de prendre la bonne décision. Moi, je vous dis un truc, si vous demandez, vous recevrez. Voilà. Si vous avez envie d'un signe, demandez, vous allez le recevoir. Cette carte, elle peut être dans la position aussi de la peur, dans le sens où on a peur justement de ne pas évoluer. On a peur de stagner, on a peur justement de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, peut-être dans certains cas, des sentiments, entre guillemets, pour rien. Juste pour se réveiller un jour avec le sentiment d'être, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Voilà. Pourquoi je suis partie dans cette aventure alors que, bon, j'aurais dû peut-être voir les drapeaux rouges, les signes au début. Hein ? Voilà. Bon, ici, en conclusion, on a encore une carte d'intériorisation, encore une carte ici, forte en ce qui concerne l'intuition, en ce qui concerne la voie intérieure, en ce qui concerne aussi le savoir, la connaissance, etc. On a la carte de la papesse. C'est pas une carte d'action, c'est une carte d'observation, et c'est une carte d'analyse. C'est l'énergie d'une personne qui sait tout, qui connaît tout, qui a toutes les réponses, mais qui les garde pour elle. C'est pas par égoïsme, non. Mais tout simplement, elle attend le bon moment parce qu'elle est en train d'observer. Elle attend le bon moment avant de passer en action. On dirait ici, la personne, avant de construire, par exemple, un projet, elle prend le temps pour faire les calculs. Calcul d'argent, calcul de budget, calcul peut-être de risque, d'opportunité. Est-ce que j'ai besoin, je vais avoir besoin de personne ou pas ? Est-ce que je peux faire ça seule ou pas ? Qu'est-ce que je dois avoir peut-être besoin d'acheter, d'approvisionner ? Vous voyez, c'est la préparation, la phase de la préparation qui est critique, qui est primordiale pour le reste. Sans cette étape-là, on ne peut pas construire. Tout simplement. Donc, je pense, comme vous voyez bien, c'est un moi qui est très riche pour moi parce que c'est un moi qui, pour vous, surtout plus particulièrement, mes chères Amélie Capricorne, vous allez expérimenter différentes énergies. Elles sont toutes certainement intéressantes, elles sont toutes aussi dans la majorité positive, mais elles font partie de votre chemin d'évolution. Vous-même, vous avez peur de ne pas évoluer. Je vais vous rassurer pour vous dire que vous êtes en train d'évoluer. Les messages et les signes vont vous le confirmer. Maintenant, ce que vous devez faire, par contre, c'est déjà de vous écouter, écouter votre instinct, écouter votre intuition, écouter aussi, être à l'écoute des signes autour de vous, mais surtout, entourez-vous de positivité. Rien que ces deux facteurs, peut-être le troisième, c'est aussi le fait d'accepter que des fois, on a besoin d'être avec soi-même. Rien que ces trois facteurs, vous allez voir, vont vous aider énormément à naviguer dans n'importe quelle situation qui peut-être est difficile aujourd'hui pour vous. Et vous allez atteindre la fin du mois, comme on dirait une nouvelle personne. Voilà ce que je vois pour vous, mes Capricorns. J'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je vous dis à la prochaine.